Il est l'homme des aphorismes. Il parle souvent en paraboles, mais il sait aussi avoir le verbe clair et droit. Rentré au pays en novembre 2022, après huit ans de détention à la haie, Charles Blégoudet a sillonné le pays pendant des semaines avec un slogan partout répété « Élection, zéro mort, zéro blessé ». Quelle est son analyse des résultats de ce scrutin ? Que lui ont dit les Ivoiriens à 51 ans et après l'expérience de l'enfermement ? Quel homme est-il devenu et quelles sont ses ambitions ? Charles Blégoudet est l'invité de Droit dans les yeux. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview à cette info. Votre parole après les scrutins locaux du 9 septembre est attendue. Alors si je résume de la manière suivante, des élections locales qui ont donné lieu à un véritable raz-de-marée du parti présidentiel, le RHDP, et à une déconfiture de l'opposition, en particulier la gauche, vous souscrivez à ce contrat, à ce constat ? Bien, merci. Mon bilan est tout autre. Et le moyen bilan sur la large victoire du parti au pouvoir qu'un bilan sur la violence électorale. Je voudrais... C'est ce qui est le plus. Et c'est à cela que moi je voulais m'atteler. Nous allons largement en parler parce que vous avez milité pour cela. Mais déjà je voudrais comprendre quel est votre regard sur ces résultats électoraux. Alors, c'est un fait. Le RHDP, parti au pouvoir, a remporté les élections municipales et régionales au détriment de l'opposition. La lecture qu'il faut maintenant faire de cette victoire ou de cette défaite, c'est pourquoi une telle victoire écrasante est-ce vraiment représentative de la configuration politique de la Côte d'Ivoire ? Est-ce un désaveu de l'opposition ? Ou doit-on interroger le mécanisme électoral ? Doit-on interroger les discours qui ont été portés ? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont choisi ? Finalement... Voilà les questions que je suis en train de me poser. Et je pense que d'ici là, j'ai peut-être publié mes réflexions, mais pour l'instant j'avais voulu les garder pour moi. D'abord parce que je ne suis pas un commentateur de la vie politique, je suis un acteur, donc j'analyse. Et mon parti, moi nous analysons. Et puis nous tirons les leçons, et puis nous essayons nous aussi de tracer notre trajectoire. Si on parle du résultat assez catastrophique pour l'opposition, il y a deux choses, comme vous le dites. Soit les Ivoiriens sont très contents du travail du gouvernement, soit l'opposition n'a pas été capable de faire valoir une alternative. Ça c'est votre analyse. C'est une élection locale, donc une élection de développement. J'ai vu, pour la plupart des candidats de l'opposition, leur image, et derrière leur image, il y avait l'image de leurs différents leaders. Donc ce n'était pas eux-mêmes, tant que personnalités, qui portaient un projet et qui devaient solliciter le suffrage des Ivoiriens. Ils disaient, je viens, mais derrière moi, je suis en mission pour tel. Alors, est-ce que ce sont les candidats qui ont été désavoués, ou bien les leaders qui les soutenaient, et dont les images ont été projetées en avant, qui ont été désavouées ? Tout cela, ce sont des questions qui méritent qu'on y apporte des réponses. Alors, justement, quel est le mal, à votre avis, qui ronge aujourd'hui la gauche ivoirienne à laquelle vous appartenez ? Est-ce que vous diriez que c'est la dispersion ? Est-ce que vous diriez que c'est l'absence de propositions ou de projets concrets ? Ou est-ce que vous diriez que c'est un camp politique qui fait de la politique un peu à l'ancienne, trop basé sur l'ethnie, sur la géographie ? Qu'est-ce qui vous vient ? Ce qui me vient en tête, c'est que quand on a perdu le pouvoir, dans les conditions que nous savons en 2011, où la gauche ivoirienne a été dispersée, a été déchue du pouvoir par les moyens que nous connaissons, quand on revient, la première des choses, c'est de faire un bilan, c'est de faire un état de lieu. Et il n'a pas été fait. Qu'il devait faire quoi et qu'il ne l'a pas fait ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Quel projet portions-nous de 2000 jusqu'en 2011 ? Avons-nous réussi à implémenter ce projet-là, à le réaliser ? Parce qu'avant de le porter en 2000, maintenant, en ayant les léviers du pouvoir pour l'appliquer, nous l'avions, nous avons fait la promotion de ce projet. Nous tous, qu'on soit étudiants, mais nous tous qui étions de gauche, on voulait que la gauche vienne au pouvoir. Est-ce que la gauche a réussi à appliquer cette vision, en partie, totalement, ou pas du tout ? Si pas du tout, pourquoi ? Si partiellement, pourquoi ? Donc, vous voulez dire par là que si on ne fait pas cette analyse, vous ne pouvez pas... Si on n'a pas fait un état de lieu, on ne peut pas se projeter. Parce que l'état de lieu nous permet de faire face à nos faiblesses, de faire face aux obstacles, d'analyser l'échec autrement. Si on ne l'a pas fait, c'est comme si vous mettiez du sparadrap, du sparadrap, du sparadrap sur une plaie infectée. Ça ne peut produire que ça. La gauche ivoiraine, aujourd'hui, c'est un fait, est dispersé. Vous avez le procès moment du Club Ali, qui est là, avec son équipe. Vous avez l'ex-première dame, Simone Babou, qui est là, avec son équipe. Vous avez le président Afi Nguessan, qui est là, avec son équipe. Moi-même, avec le COJAP, le président Babou, qui est le leader de tous, qui est là, avec le PPACI. Le PPACI qui n'a... Je veux dire, la gauche ivoiraine, c'est un fait, est dispersé. Et la gauche ivoiraine est presque à l'image de la gauche française, qui, après la perte de pouvoir par le président Hollande, a volé un éclat. La russe sur Ferru, non, a même été vendue. Le candidat de la gauche française aux élections de 2017, à Benoît Hamon, à 6%. Et donc, vous voyez, est-ce qu'on a oublié de copier tout ça ? Moi, je pense qu'il faut se poser, se poser les bonnes questions, et puis... Mais est-ce que vous êtes en capacité de vous parler, pour se poser ? Ça, ce n'est pas impossible. Pourvu que les contradictions soient hiérarchisées, là où il y a eu une crise qui a affecté la gauche ivoiraine, qui l'a presque déstructurée, c'est notre responsabilité de restructurer, de réinventer la gauche ivoirienne. Au-delà même de la gauche ivoirienne, de réinventer l'opposition ivoirienne. Parce que, quand on parle trop de gauche, on va tomber dans des thèmes idéologiques. Le monde, aujourd'hui, n'est plus gouverné par les idéologies. C'est l'économie qui gouverne le monde. Alors, comment on se réinvente ? Comment l'opposition ivoirienne se réinvente ? Voilà, il faut lire le tableau, avec moins d'émotions, et puis se relancer. Parce qu'un échec d'aujourd'hui, si vous l'avez bien préparé, si vous l'avez bien analysé, si vous ne fuyez pas vos faiblesses et vos limites, et même votre propre responsabilité, votre échec peut être capable d'être la base de votre prochaine victoire. Alors, vous concernant M. Blégoudet, vous et avec votre parti, le COGEP, alors vous avez eu un drôle de positionnement, si je peux me permettre, durant cette période électorale. Vous avez fait certes une campagne, mais une campagne sans aucun candidat. C'était une autre campagne. Vous pouvez expliquer ça ? Merci de me permettre de faire cette précision-là. Avant d'expliquer ça, dans ce pays, les gens sont friands des rumeurs, ils nous inventent des vies à notre place. Et je vous remercie de confirmer sur ce plateau que le COGEP n'a eu aucun candidat, sur aucune liste. Bien entendu, dans une équipe, il y a toujours ceux qui mettent en avant leurs petits intérêts personnels. Donc, il y a eu un ou deux, trois camarades qui se sont mis sur des listes, mais ils vont subir la rigueur de nos textes. Nous avons un comité d'éthique et de discipline qui va les sanctionner. Donc, le COGEP n'a eu aucun candidat et n'en a soutenu aucun. Pourquoi ? Parce que nous avons fait un conseil politique le 14 mai 2023. Lequel conseil politique a pris cette décision que nous devions appliquer après l'analyse de la situation ? Moi, référez-vous, référez-vous à mon discours, programme, de ce que j'envisageais faire une fois que je rentre en Côte d'Ivoire. C'était le 27 mars 2019, soit quelques jours après ma libération à l'AE. J'annonce à la face du monde ma première déclaration d'homme libre qu'une fois en Côte d'Ivoire, j'allais être l'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Et j'allais embarquer dans cette aventure tous ceux qui sont proches de moi et qui partagent ma vision politique. Donc, votre campagne, c'était bien, c'était ce que vous avez appelé C'est ce que j'ai fait. Zéro mort, zéro blessé. Zéro mort, zéro blessé. Pourquoi ? Parce que, depuis 2000, la Côte d'Ivoire est rythmée par des conflits politiques qui tirent leurs sources de l'élection, mal organisées ou contestées, et qui donnent l'occasion de morts, de blessés, des villages incendiés. Mais c'est la seule fois, depuis plus de 23 ans, qu'une élection est organisée, qu'il n'y a pas de villages incendiés, qu'il n'y a pas de course poursuite entre candidats ou entre partisans des candidats, qu'il n'y a pas de blessés, qu'il n'y a pas de morts. Ça ne veut pas dire que l'élection était parfaite, mais nous avons fait campagne. Monsieur Blégoudet, vous avez joué ce rôle-là, mais il n'empêche que ça n'aurait pas pu vous empêcher de présenter des candidats. Un parti politique, dont l'objet même est la conquête électorale, ça fait bizarre qu'il se refuse même à essayer de gouverner une ville. C'est un choix. Il faut le comprendre. Oui. Non, je le comprends. Je comprends ceux qui tiennent cette thèse, mais je dis, c'est un choix. Notre choix était de faire en sorte qu'un environnement sain soit créé pour que les élections se passent sans violence. Nous, nous n'avons pas fait campagne pour avoir des postes de maires ou des postes de présidents des régions. C'est notre choix. Je voulais vous dire. Quel est l'objectif du COGEP ? Quel est son rôle ? Alors, à quoi il sert finalement aujourd'hui dans le paysage ? Dans le paysage politique ? Oui. Nous sommes le parti qui se soucie des Ivoiriens. Nous sommes le parti qui se soucie de la paix. Nous pensons qu'il faut créer les conditions de la paix en Côte d'Ivoire pour donner aux Ivoiriens un scrutin crédible, transparent. Nous pensons qu'il fallait d'abord participer à cette opération dans l'imprimétant. Vous savez, mon grand-père m'a dit que le temps que l'agriculteur prend pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. Ce que nous voulons de faire n'est pas du tout du temps perdu. Nous savons ce que nous avons gagné, nous savons ce que nous avons perdu. Ce que nous gagnons, c'est la paix en Côte d'Ivoire et ça, ça n'a pas de prix. Durant justement votre tournée dans le pays, quel était en substance le discours que vous avez tenu aux populations ? D'abord, expliquer. On aurait dit que c'est la société civile que je représentais, mais non. La politique, ce n'est pas seulement courir après les postes, c'est aussi promouvoir des valeurs. Je dis aux Ivoiriens, c'est vous qui avez le pouvoir et non le contraire. Vous allez mettre en mission des personnalités qui vont agir en votre nom. Nous sommes donc dans une démarche représentative. Ça, c'est la démocratie représentative où des gens vont vous représenter pour jouer le rôle de ceux qui parlent et agissent en votre nom. Ne suivez pas une ethnie, suivez un projet. Première chose. Deuxièmement, le savez-vous, depuis des décennies, ce ne sont que des morts. Chaque fois qu'on annonce une élection, l'élection ne s'apparente pas à une guerre. On peut le réussir ensemble. Si vous acceptez que c'est le lieu d'exprimer vos différences sans que cela vous amène à être tué. Vous avez incité les gens à voter selon des programmes, des propositions, des idées, plutôt que… Mais c'est cela qui est la vie électorale. C'est ça qui est la vie électorale. C'est ce que je leur ai demandé et c'est ce qu'on doit leur demander davantage « Alignez-vous derrière un projet, ne vous alignez pas derrière une ethnie. Alignez-vous derrière des compétences, ne vous alignez pas derrière une ethnie. » Et ça, c'est un enseignement citoyen. Cela a été compris partout où je suis passé. J'allais vous demander quel accueil vous avez reçu avec ce discours de la part des Ivoiriens, même d'ailleurs dans des endroits, dans des bastions de la majorité. Et quel enseignement avez-vous tiré de cette plongée dans le pays ? Je voudrais remercier les Ivoiriens de m'avoir accueilli dans la ferveur. Vous les connaissez. Quand ils ne veulent pas, ils vous le montrent tout de suite. Partout où je suis passé, que ce soit les représentants de l'administration ivoirienne, les préfets, les sous-préfets, que ce soit la chef-faire du coutumière, que ce soit des guides religieux et ensuite la population elle-même, j'ai été reçu dans la ferveur. Ce qui veut dire que ce n'était pas ma personne qui était accueillie, c'était le message que je portais. Les Ivoiriens ont fait le choix de la paix. Les Ivoiriens ont montré là l'espérance qu'ils ont à la Côte d'Ivoire. C'est ça l'enseignement que vous tirez ? C'est ça l'enseignement que je tire. Pourquoi ? Vous pensez que la Côte d'Ivoire a franchi un cap vers la maturité politique avec ces élections ? Pas forcément. en ce qui concerne la volonté des Ivoiriens de vivre dans un pays calme, de vivre dans un pays de paix, de vivre dans un pays où les ethnies se fréquentent, où il ne peut pas mettre la partenance ethnique au centre du débat politique. Cela, je peux dire oui, on t'enverse là, mais il ne faut pas qu'on se trompe tout de suite. Moi, au cours de ces élections, c'était une foire au cadeau. Ce n'est pas une foire au projet. J'ai entendu, tout le monde est devenu gentil un coup. J'ai vu des candidats dans les marchés en train d'acheter de la quiéqué, faire semblant d'être comme les Ivoiriens, de vivre comme eux. C'est fini. Allez-y voir dans les quartiers, allez-y voir dans les villages. Et donc, cela, ça, ce n'est pas la faute. Il y a encore un travail de la part du personnel politique, on va dire. Oui, de l'élite politique. De l'élite politique. Ceux qui portent, ceux qui portent la voix de leurs différents partis et qui vont auprès des Ivoiriens, il faut que ceux-là se mettent dans la posture d'éducateurs. Est-ce que vous vous attribuez au moins une partie du mérite qu'effectivement, ces élections se soient très bien passées ? Je n'étais pas seul. Il y avait aussi la société civile, d'autres organisations de la société civile qui aussi ont joué leur rôle dans les élections à peser. Je ne peux pas avoir cette prétention. j'ai fait ce que j'estimais être utile pour mon pays et mon peuple. Est-ce que je m'attribue ce mérite ? Non, pas entièrement, mais vous pensez que votre voix apportait quand même ? Oui, les Ivoiriens m'ont écouté en partie et je leur dis merci, je leur suis vraiment reconnaissant. Je pense que le plus grand challenge maintenant, ce sera qu'on puisse le répéter les années à venir. Tout le monde l'a constaté, vous avez été particulièrement modéré dans vos propos, dans votre posture depuis votre retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022, il y a moins d'un an de cela. Tout le monde se demande si c'est une stratégie personnelle, voire peut-être une ruse de Charles Blégoudet. Beaucoup de personnes me posent cette question. Je leur dis d'abord, vous ne trouverez pas sur cette terre, parce que moi, je n'ai pas fait de langue de bois, vous ne trouverez pas sur cette terre un homme politique qui n'a pas de stratégie, qu'il soit le président de la République ou les opposants, même dans les entreprises, les chefs d'entreprises aussi, ont des stratégies, mais au moins la mienne, elle est bonne puisqu'elle préserve des vies. au moins elle n'incite pas la haine, au moins elle préserve des vies. Mais ce que je voulais vous dire, tout ce que vous voyez là, comme de marge, le hasard n'y a aucune place. J'ai eu 12 ans, monsieur, dans une cellule, d'abord à la DST en Côte d'Ivoire ici, ensuite à la haie, pour me représenter la situation que mon pays a vécu. Pour faire le bilan, c'est ça la prison. La prison, Mandela l'a dit, et je le cite, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement, c'est un lieu d'enseignement, un lieu de bilan, un lieu de projection. Pour vous dire, j'ai eu le temps de faire ce bilan-là et c'est à partir de ce bilan-là que j'ai fait ma matrice d'action que je suis en train de dérouler. D'accord. Alors, je reste sur l'idée que j'ai entamée sur le sentiment que nous avons que vous voulez un peu ménager le pouvoir depuis que vous êtes rentré. Et aussi, l'autre question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que c'est le résultat d'un accord que vous auriez passé avec le pouvoir sur le mode « tu rentres mais tu rases les murs » ? Eh bien, je vais vous regarder droit dans les yeux. Je regarde cette caméra. Je n'ai aucun accord avec le pouvoir d'Abidjan. Je n'ai eu aucun accord avec le pouvoir d'Abidjan quand j'étais à l'AE. Quand je suis rentré, je n'ai eu aucun accord avec le pouvoir d'Abidjan. Ce que je suis en train de faire est une matrice que je construis depuis ma prison en évaluant ce que mon pays a vécu et le rôle que je peux jouer. Monsieur, j'ai été à l'AE accusé des crimes graves que je n'ai jamais commis et j'ai été acquitté. Des Ivoiriens sont morts dans ce pays. Qui les a tués, ce n'est pas mon rôle. Moi, ma responsabilité a été située au niveau international devant toutes les caméras du monde. Mais, en tant qu'Ivoirien, j'estime qu'on peut tourner cette page et passer à autre chose. Si c'est cela qu'on appelle stratégie ou deal, je laisse chacun chercher ses repères. Mais en ce qui me concerne, je n'ai aucun, mais vraiment aucun accord avec le pouvoir d'Abidjan. Deuxièmement, je ne cherche pas à contacter le pouvoir. Je ne suis pas allié du pouvoir. Je ne suis pas partenaire du pouvoir. Voilà, il faut que ce soit très clair. Il faut rappeler que ce n'est pas n'importe qui qui est venu vous donner votre passeport à l'AE. C'est le chef de cabinet du président de la République, monsieur Claude Sailly. Donc, vous dites également qu'il n'y a pas eu de condition posée à votre retour de sa part. Et ça, Claude est là. Je l'appelle Claude parce qu'il nous regarde. J'ai fait la fessie avec lui. Il était le représentant de la fessie à l'UNS. Donc, c'était un nanny qui j'ai beaucoup de respect et qu'il était un homme de vérité. Je n'ai eu aucun à quoi avec lui. Quand il est venu... Et il n'y a posé aucune condition. Quand il est venu, le chef de l'État m'a envoyé pour vous annoncer qu'il a l'intention de vous remettre votre passeport. Ce jour-là, j'étais un peu découragé. Je me suis dit mais il peut me dire ça au téléphone. Alors, comment vous avez pris le fait qu'il se déplace, que cette personne... Ce n'est même pas le même jour qu'il m'a remis le passeport. Et mon équipe et moi, je dois dire qu'on était un peu découragé. Mais bon, on s'est remonté le moral. Et puis après, on a entendu des mois avant d'avoir le passeport. Mais vous avez pris ça comme quoi ? Moi, j'ai vu ça comme un signe de respect. Parce que le président de la République pouvait envoyer le vaguenesse même de l'ambassade pour qu'on me remette mon passeport. Et il envoie d'abord son chef de cabinet. Ensuite, le passeport arrive à Paris. pas à la haie. Il arrive d'abord à Paris. Et c'est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France qui me téléphone un vendredi pour me dire votre passeport, il est là. Le directeur de cabinet du président de la République est là avec votre passeport. Là, on monte en grade. Ce n'est plus le chef de cabinet, c'est le directeur de cabinet. Alors, une équipe de l'ambassade de la Côte d'Ivoire avec le consul en France, cette équipe va donc se déplacer et viendra de manière conjointe avec l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Hollande pour organiser la cérémonie de remise. Pourquoi ? Ce n'était pas n'importe quel passeport. C'était un passeport vert mais qui prenait l'allure d'un passeport plus que diplomatique pour toute cette cérémonie qui a été organisée et je dois vous dire pour être franc, je me suis posé exactement la même question que vous. Mais tout ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles conditions vont-ils me poser ? J'ai fait un saut dans l'inconnu d'il y a quelques mois. À quoi je dois m'attendre ? Est-ce que je dois payer tout ça ? Comment je paye tout ça ? Et il n'y a rien eu ? Il n'y a rien eu à aucune demande en ce sens ? J'appelais toujours Koul Saï que j'appelle la femme mystère. Il est la femme mystère. Mais il y a un mystère dans cette histoire. Il dit comment ça ? Je dis mais tout ce qui a été organisé, tout cela, je paye ça comment ? Il dit mais justement il n'y a rien à payer. Tu rentres dans ton pays. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'on peut se dire que ça peut être les prémices aussi d'un rapprochement avec le pouvoir de votre part ou pas du tout ? Quand vous parlez des rapprochements, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Politiquement. Moi, je suis un homme de gauche. Alors, je vais la poser différemment. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un opposant, un adversaire politique du président de la République et de son équipe ? Il y a un parti politique en Côte d'Ivoire qu'on appelle le RHDP qui est le parti au pouvoir. Tous ceux qui ne gèrent pas la Côte d'Ivoire avec le pouvoir et qui ont autre chose à proposer que ce que propose le RHDP sont dans l'opposition. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples que je dirige est un parti de gauche, est un parti de l'opposition ivoirienne. Alors, il y a certains qui disent non, mais c'est le goût de même il est encore opposant. Ce n'est pas eux qui distribuent les cartes d'opposants. Le fait est que je ne suis ni partenaire ni allié au pouvoir d'habitant. Je suis dans l'opposition. Sauf que j'ai une autre manière. Vous avez une autre méthode. J'ai ma méthode qui est que mon pays est dans une situation fragile alors je vais pas à pas. Je peux dénoncer sans crier. Je peux dénoncer sans insulter. Je peux dénoncer sans raputir, sans rabaisser l'autre. Je dénonce comme je peux par exemple je dénonce la commission électorale indépendante. J'estime que cette commission n'est pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Il faut la changer. Il faut proposer aux Ivoiriens autre chose. Mais pour le dire je n'ai pas besoin d'accabler le pouvoir. De taper sur quelqu'un. Je n'ai pas besoin de taper sur quelqu'un. Je dis simplement en souriant que je ne suis pas d'accord et je suis le seul d'ailleurs avec cette commission puisque la plupart des partis d'opposition qui dénoncent la CEU ils sont représentés. Alors vos comptes à vous sont toujours gelés, bloqués. De quoi est-ce que vous vivez ? C'est difficile de se reconstruire. C'est difficile 12 ans après de revenir dans un pays où vos comptes sont bloqués où vous êtes encore condamné à 20 ans et vivre. Vous vivez comment ? Heureusement que tous les amis ne sont pas des amis des saisons ou des amis des raisons mais il y a des amis qui comprennent votre situation et qui vous soutiennent. Et à côté des amis j'ai le parti qui a organisé le COJEP. Le saviez-vous ? Pour Mourritou en Côte d'Ivoire vous ne trouverez aucun homme politique qui vous dira c'est moi qui ai payé le billet d'avion de Charles Bleu Goudet. Non. C'est le COJEP qui s'est cotisé et m'a acheté mon billet d'avion Et vous ne percevez aucune aide de l'État ? Rien du tout. L'État dit ne pas reconnaître mon statut d'ancien ministre. Je ne fais pas de bagarre pour ça. Mon nom c'est Charles Bleu Goudet mon nom ce n'est pas ministre. Le COJEP s'organise ma compagne dans ma traversée des déserts m'a mis en mission et il me donne quelques moyens pour que je puisse faire ma mission. Donc je ne reçois pas d'aide du pouvoir et je suis là. Monsieur le ministre vous êtes l'un des seuls protagonistes de la crise post-électorale de 2011 à avoir spontanément vous l'avez dit et dès que vous avez mis foulé le pied du sol national demandé pardon aux Ivoiriens et vous l'avez répété tout au long de votre campagne que vous avez menée pendant la période électorale. pourquoi avez-vous fait ce choix dont vous avez précisé qu'il a été fait pendant votre enfermement ? Oui les Ivoiriens sont morts moi j'étais très proche de l'ancien régime très 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 proche de l'ancien régime c'est vrai que ce n'est pas moi qui gouvernais mais si on m'a envoyé à la CPI pour que ma responsabilité soit située dans un flot de collaborateurs qui entouraient le président Babo j'étais le seul qui était traîné devant la CPI cela veut dire que j'avais certainement une responsabilité de l'autre j'ai voulu devant les Ivoiriens fait amant d'honorables pas parce que j'ai commis des crimes mais des concitoyens supposent considèrent estiment que j'aurais été à la base c'est ce qui leur a fait mal moi je ne discute pas les ressentiments je leur ai demandé pardon sur ce plateau je demande encore pardon à toutes les victimes de la crise ivoirienne je dis bien à toutes les victimes de la crise ivoirienne le pardon est une étape qu'on ne peut pas sauter si on veut bâtir une communauté de destin je ne veux pas je ne veux pas me mettre dans une bulle d'orgueil pour tout juste je dis ce n'est pas moi c'est l'autre ce n'est pas moi c'est l'autre oui la justice a dit que ce n'est pas moi mais vis-à-vis des Ivoiriens j'ai une responsabilité politique je leur demande pardon Winnie Mandela a été victime de l'apartheid devant Desmond Tutu qui conduisait la commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud Winnie Mandela bien que victime a demandé pardon ça ne lui a pas enlevé son nom Winnie Mandela tout récemment sur une chaîne Mme Simon-Lévi-Babot a demandé pardon ça ne lui a pas enlevé son nom Simone-Babot moi je pense que si on veut aller de l'avant si on veut calmer et apaiser les cœurs la voie que j'ai empruntée est la voie qu'il faut même ceux qui sont au pouvoir ne sont pas innocents dans cette histoire ils ne sont pas arrivés au pouvoir en distribuant des bouquets de plages ceux qui disent regardez-le bien Blégoudet il joue un jeu et sa vraie nature ne tardera pas à refaire surface il se trompe mais il se trompe parce qu'ils font une mauvaise lecture de la crise ivoirienne ils n'ont pas eu le temps que j'ai eu et pourquoi les Ivoiriens devraient vous croire justement ? les Ivoiriens n'ont pas à me croire les Ivoiriens me jugeront sur mes actes sur mon attitude pas uniquement sur mes déclarations et eux-mêmes se feront une idée in fine de qui est Blégoudet ou bien est-ce que le Blégoudet qu'on nous a présenté c'est celui ou alors il y a un autre Blégoudet je leur demande de me suivre simplement pour l'instant vous leur demandez de bénéficier qu'on vous accorde le bénéfice du doute au moins je leur demande eux-mêmes d'abord de cesser de s'entretuer moi je n'étais pas là pendant 12 ans il y a eu des élections ici où il y a eu des morts où on a même joué au ballon avec une tête humaine et pourtant Blégoudet qu'on disait être à la base des tueries était à la haie en prison quelque part avant ça s'il vous plaît il y a eu des élections ici en 2015 l'actuel ministre de la réconciliation a été passé à tabac par ses pauvres partisans avec qui il était un allié la violence est introduite en politique posons-nous ne cherchons pas de bouc émissaire nous sommes des responsables politiques essayons d'apporter à notre pays un environnement vraiment paisible qui peuvent donner lieu à ce que le développement puisse en tout cas nous conduire là où on prend les décisions dans le monde dans cet esprit est-ce que vous pensez que les autres acteurs de la crise vous venez de citer Mme Bagbo qui maintenant demande pardon effectivement mais est-ce que y compris M. Laurent Bagbo peut-être même y compris le président de la république M. Ouattara devrait faire de même ce n'est pas eux qui m'ont demandé de demander pardon donc c'est pas vous qui allez leur demander ce n'est pas eux non plus qui ont demandé à Mme Bagbo de demander pardon chacun choisit un chemin chacun se donne une attitude et puis les événements regardent donc je suis trop petit pour indiquer au président de M. Ouattara ce qu'il a à faire je suis trop petit pour demander au président Ouattara ce qu'il doit faire je pense que chacun vient à son rythme parce qu'on n'a pas subi la même chose et on n'était pas au même niveau de responsabilité à ce niveau le président de M. Ouattara c'était l'ancien président il y a des choses qu'il commet une erreur excusez-moi c'est vous qui allez m'excuser voilà je ne sais pas c'est que lui il sait il a été à un haut niveau de responsabilité donc souvent ces comparaisons je pense qu'il faut les éviter ça crée des conflits inutiles quand on parle de moi Biblé Goudi a fait ça qu'est-ce que le président Gbagbo fait non 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 quelle que soit la longueur des oreilles elles ne dépasseront jamais la tête je connais ma place merci merci pour l'aphorisme néanmoins est-ce que vous pensez que M. Gbagbo commet une erreur en refusant ostensiblement de prendre ce chemin du pardon je ne peux pas juger le président Gbagbo vous savez le président Gbagbo a beaucoup souffré depuis l'opposition jusqu'à ce qu'il soit au pouvoir il a beaucoup souffert donc j'ai été à l'arrêt avec lui je sais ce que ce monsieur a vécu mais quand vous avez eu accès à l'intimité d'un chef comme lui vous devez vous garder de faire beaucoup de commentaires sur sa vie sur lui-même je préfère ne pas en parler mais ce que je demande soyons tolérants avec lui soyons beaucoup tolérants avec ce monsieur on l'a sorti du palais présidentiel de la résidence présidentielle qui a été baptisé pour la circonstance bon cœur on le sort de là avec des militaires sous des balles c'est traumatisant c'est un être humain les gens ne voient que le politique c'est un être humain faisons attention il faut être tolérants avec ce monsieur donnons-lui l'opportunité que le temps voilà que lui-même a choisi il puisse d'abord faire une cure personnelle et puis le reste viendra le président Gbagbo n'est pas blégoudé est-ce que vous vos amis politiques comprennent bien votre démarche adhèrent bien à votre démarche ils ne sont pas ma cible ma cible c'est le peuple des Côtes d'Ivoire des gens qui ont des ambitions politiques ne peuvent me voir que comme un adversaire et donc passer leur temps à me juger c'est pas une ma cible on se comprendra plus tard et un seul juge qui est là c'est le peuple des Côtes d'Ivoire et quand je vais il me le rend bien c'est ça qui est l'essentiel pour moi vous avez été donc acquitté à la Cour pénale internationale et personne ne peut revenir sur ce fait et d'ailleurs nous ne discuterons pas des raisons qui vous ont amené là-bas ni de celles qui ont amené les juges à prendre cette décision néanmoins vous demandez pardon aux Ivoiriens je voulais vous demander s'il y a des choses que vous avez dites que vous avez faites que vous regrettez durant cette période de crise la seule chose que j'ai plutôt compris c'est que les enjeux enjeux à cette époque dépassaient ma volonté et mon amour pour la Côte d'Ivoire moi pendant que je pensais qu'on allait faire la politique au sens propre du terme je pensais d'autres moyens étaient peut-être envisagés pour qu'on en arrive là je ne vais pas refaire le monde mais je ne veux plus être là où des conflits peuvent éclater je vais utiliser désormais mon leadership pour assembler pour réunir est-ce que j'allais refaire ce que j'ai refait si des chats d'un pays étranger viennent au port de la présidente de la République de mon pays je me dresse deuxièmement si des gens veulent utiliser des armes pour assassiner la démocratie je me dresse aussi c'est ce que j'ai fait c'est cela que vous voulez si ce que vous dites si c'était à recommencer oui non pas si c'était à recommencer mais est-ce qu'il y a des actes que vous regrettez tout simplement par exemple le langage oui j'aurais dit la chose autrement aujourd'hui oui voilà et c'est ce que beaucoup de monde non mais il y a un homme même des partisans qui me disent on ne le reconnaît plus ce n'est plus le bleu goudet véhément ou le général de la rue ou le général de la rue mais il n'y a plus de rue il y a un homme demain mais désormais qui veut conquérir le pouvoir d'état il y a un homme qui est maintenant un chef de parti avant je travaillais pour quelqu'un maintenant je suis à la tête d'une formation politique que j'assume et vous comprenez quand même que certains Ivoiriens aient du mal à admettre ou à comprendre cet acquittement qu'est-ce que vous leur dites à eux ils ne comprennent pas cet acquittement quel acquittement mon acquittement oui mais je n'ai rien à leur dire j'ai juste à leur dire que c'est ça qui est la justice vous venez avec un dossier c'est ce qu'on appelle les présomptions que la justice doit analyser et puis arriver à une conclusion quand on amène quelqu'un devant un tribunal ce n'est pas forcément pour qu'il soit condamné c'est pour que sa responsabilité soit située juridiquement et elle a été située la mienne donc je peux comprendre que des adversaires politiques peuvent être outrés par cet acquittement ce n'est pas forcément des adversaires politiques des gens de la population tout simplement oui donc je peux comprendre que tous ceux-là peuvent ne pas comprendre cet acquittement mais hélas c'est la justice et on doit se soumettre aux décisions de la justice surtout que nous avons suivi toutes les étapes nous avons été acquittés en première instance d'accord le 15 janvier 2019 le procureur fait appel on a donc retenu et le 1er février nous sommes mis en liberté conditionnelle et puis finalement le 31 mars 2021 la chambre d'appel se ruine et le président de la chambre d'appel se trouve être le président de la cour pénale internationale donc ces décisions sont sans recours donc de la première instance en appel jusqu'au sommet de la CPI la même décision sort ceux qui se plaignent ne sont pas plus intelligents que tout c'est juste là que nous ne connaissons même pas voilà vous voulez montrer donc un autre visage de vous certes à 51 ans il y a la maturité c'est normal vous aviez 39 ans quand les événements se produisaient mais fondamentalement je voudrais parler de votre détention en quoi cette détention vous a-t-elle changé d'abord en tant qu'homme je voudrais d'abord préciser ce qu'il y en a qui disent il se réunit quand il dit qu'il a changé quand il dit que maintenant il a mûri alors il s'est réuni d'abord l'évolution humaine quand on a 4 ans 2 ans qu'est-ce qu'on fait on se met même nul dans le quartier à 28 ans si vous vous prenez nul dans le quartier il y a un problème vous devenez fou bref à chaque étape de l'évolution humaine il y a un comportement d'abord laissons la prison là où elle est venons même à l'évolution humaine un homme de 51 ans ses agissements sont différents des agissements des hommes des 30 ans ou des 20 ans ou de l'étudiant des 18 ans que j'ai été est-ce que les gens peuvent comprendre ça d'abord maintenant venons à la prison qui est un lieu d'enfermement où vous êtes seul face à vous où vous avez l'opportunité de voir qui est qui qui a été là hier qui n'est plus avec vous au moment vous êtes dans ce désert qu'est-ce que les gens disent de vous j'ai vu beaucoup de choses dans cette prison j'ai entendu beaucoup de choses dans cette prison j'ai observé beaucoup de choses dans cette prison oui beaucoup d'amis et moi on ne voit plus la vie de la même manière parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de voir ce que j'ai vu je vais donc vous dire la prison je le répète encore c'est comme un fou vous rentrez comme une farine de blé quand vous sortez de là vous avez du pain et je dis ceux qui me cherchent dans le blé ne me trouveront pas le pain qui dépasse là c'est moi c'est moi qui étais la farine de blé c'est moi qui suis là devenu le pain parce que j'ai été métamorphosé par mes difficultés métamorphosé ah oui par mes difficultés que j'ai vécues personnellement je n'ai eu aucun soutien de qui que ce soit je n'ai eu que le soutien des Ivoiriens que je voulais saluer ici la diaspora ivoirienne de Paris de l'Allemagne de la Belgique de l'Espagne des Etats-Unis de l'Angleterre c'est eux qui m'ont soutenu je n'ai eu que le soutien de mon parti tous m'ont abandonné les autres je pèse mes mots tous m'ont abandonné au moment où j'étais à genoux au lieu de savoir ce que l'adversaire allait faire de moi on a inventé une viable égoutée qui n'était pas en prison qui habitait chez Fuhamad Bakayoko alors que j'étais en train de mourir à petit feu à la DSD monsieur quand on sort de là on voit la vie autrement mais aucune colère aucune déception amertume n'est pas m'amener à tourner le doigt à mes principes et à mes valeurs je suis un homme de gauche je le demeure depuis votre retour vous avez très peu abordé les conditions de votre détention à la haie et vous acceptez d'en parler aujourd'hui pour faire comprendre aux gens concrètement ça se passait comment on vous imagine est-ce que c'était une cellule comme on peut se l'imaginer à la haie une cellule voilà classique d'abord il faut que les gens aient un autre regard sur la prison de Schrodinger qui est d'abord la prison de la Hollande c'est là que Hitler a soumis la Hollande c'est là que la Hollande a été mis en prison donc cette prison là a été transmise une prison hollandaise la CPI n'est aucun bâtiment à l'intérieur de cette prison donc elle préexistait évidemment la création de la CPI deuxièmement le président Babou et moi nous n'étions pas dans une villa réservée à un président ou à un ministre non 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 nous étions dans des cellules de prison je le précise encore nous étions dans des cellules de prison on n'a pas accès à internet qu'il y avait quoi dedans vous avez un lit d'une place vous avez un lit d'une place en fer comme ça comme en prison c'est pas un lit moelleux c'est un lit de prison vous avez les toilettes là à côté de vous comme dans une prison pareil pour le président pareil pour le président c'est moi qui nettoyais dans la cellule du président Babou je sais ce que c'est vous n'avez pas fait que nettoyer sa cellule vous lui avez fait un manger non je préfère qu'on n'en parle pas en principe ça je ne dois pas en parler c'est parce que les gens ont voulu m'attribuer une image qui n'est pas la mienne en me traitant de ce que je n'ai pas fait en prison des garçons impolis que j'en parle mais je n'avais même pas le droit d'en parler sur un plateau de télé je m'étais interdit tout ça mais les gens me poussent à bout alors qu'est-ce qui était autorisé qu'est-ce qui était interdit qu'est-ce qui était à la CPI d'abord vous devez savoir que ces cellules là sont fermées à 20h30 le soir quand on dit 20h30 tout le monde en cellule les cellules sont fermées vous n'en sortez pas le lendemain matin le lendemain matin à 7h on vous ouvre la cellule et là vous allez où nous avons une salle commune où on peut prendre un petit déjeuner on peut cuisiner et là nous étions entre nous africains nous allons dans cette salle il y a la douche commune qui est à côté parce qu'il y a la douche commune et c'est là que vous êtes et vous n'avez pas le droit de sortir de cet espace là vous n'avez pas le droit de sortir de là comme à la Maca par exemple ici en Côte d'Ivoire vous pouvez quitter le bâtiment A pour aller au bâtiment B aller saluer quelqu'un c'est interdit à la CPI vous êtes là dans votre espace et puis si vous avez de la visite les visites commencent à 9h45 à 9h pardon et finissent à 16h45 si vous avez de la visite vous descendez pour vos visites quelle était une journée type de Charles Blégoudet quelle était votre routine là-bas quand je me lève à 7h moi je cours dans la cuisine tout de suite parce que je devais cuisiner pour les visiteurs depuis le temps d'abou et pour lui-même oui c'est pas un gros bouffin mais il aime bien recevoir voilà par exemple le jour où son fils vient ou le jour où sa femme vient voilà tout cela moi je devais cuisiner et c'est ce que je faisais donc je cours puisque si jamais un d'entre nous Bosco ou Nguen ou Almady veut aller au sport on m'enferme on va en comédie d'être m'enfermé alors que j'ai beaucoup à faire il fallait quelquefois négocier avec les gardes la négociation n'est pas trop à ces pays parce que ce sont des règles strictes employées donc je cours je fais la cuisine après il faut déposer le repas dans la salle de visite pour les visiteurs et puis moi-même j'ai beaucoup de visites donc je vais à mes visites par ça le soir à 18h je vais au sport je vais au football soit antafricain ou avec l'égo-slave c'était nos voisins aussi mais une fois que je suis en cellule je fais beaucoup de lecture c'est ça vous dites que vous avez beaucoup lu qu'est-ce que vous disiez j'ai tout lu j'ai lu beaucoup de choses vous êtes plutôt essai politique économique ou histoire ou roman je suis beaucoup essai politique parce que je voulais comprendre le monde comme il fonctionne je me dis que c'est l'opportunité que j'ai là pour comprendre j'ai lu les 48 lois du pouvoir de Robert Greene c'était important pour moi en tant que politique de savoir comment il fallait agencer comment il fallait renforcer son leadership parce que le leadership je l'ai pratiqué mais en théorie je ne connaissais pas donc j'ai beaucoup lu l'histoire aussi des différentes guerres qui ont secoué et l'Afrique et le monde voilà parce que je vous le dis ce que je suis en train de faire est une matrice qui a été conçue en prison donc j'ai beaucoup lu j'écrivais aussi beaucoup paradoxalement c'est un enrichissement il s'est produit pour vous un enrichissement personnel et intellectuel oui la prison de la CPI m'a été beaucoup utile cette prison m'a été beaucoup utile elle m'a permis d'affermir mes connaissances elle m'a permis de connaître de comprendre le fonctionnement du monde elle m'a permis moi-même de rattraper le temps que j'avais perdu parce que depuis que j'étais étudiant je ne m'étais jamais posé c'est la seule fois où il y avait 12 ans devant moi pour moi seul pourquoi est-ce que vous refusiez vous n'avez pas profité des promenades qui sont possibles 30 minutes par jour vous m'avez dit qu'ils sont autorisés pour les détenus pour prendre l'air dans la cour arrière de la prison ça vous n'aimiez pas parce que moi j'avais créé mon petit monde dans la cellule dans la cellule j'avais mis mon bureau là avec mes livres avec mon cahier pour écrire et une fois que je sortais de là que je partais dans l'arrière-cour réservé pour prendre de l'air avec les autres prisonniers je voyais là les barbelés qui me rappelaient que j'étais en prison alors que moi j'avais conçu mon petit monde dans ma cellule donc c'est pourquoi j'ai toujours refusé d'aller faire ce qu'on appelle prendre fraîche et le directeur de la prison avec les psychologues ils ont une fois venu me voir des médecins vous prenez du risque oui vous risquez de prendre des maladies il faut que vous mettez du tantin au soleil je leur ai dit s'il vous plaît s'il vous plaît vous m'avez mis en prison laissez-moi faire ma prison vous m'avez enfermé laissez-moi être enfermé à propos de lecture je voudrais faire un petit retour en arrière avant la haie vous avez précisé tout à l'heure que vous étiez détenu à la DST dans une cellule pendant 18 mois 14 mois pardon dans des conditions d'ailleurs plus rigoureuses mais seule la Bible vous a été autorisée et là vous dites c'est là que j'ai rencontré Dieu qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui quelle place tient Dieu aujourd'hui dans votre vie et comment l'avez-vous rencontré je suis à la DST je n'ai pas de montre je ne suis autorisé à lire aucun autre document même la Bible je ne l'avais pas du tout j'ai dû faire une grève de la faim pendant six jours pourquoi me donner un matelas parce que je dormais à même le sol le représentant de l'ONU en son temps Doudou Gueye peut donc le certifier mais je préfère m'arrêter là mais Dieu et donc je demande qu'on me donne une Bible six jours après on me donne une Bible j'avais pour voisin Jean-Louis Degopieux mais surtout Jean-Louis Labbaye qui lui déjà était ancré dans tout ce qui était spiritualité Dieu religion tout ça et je lis et je lui demande de m'expliquer de temps en temps quand j'avais l'opportunité d'aller devant sa cellule mais à un moment donné je n'avais pas le choix que de m'occuper à lire la Bible et je vois là derrière moi une phrase crois et tu verras ma gloire voilà la phrase qui va me conduire toute ma vie dans la prison j'ai lu j'ai lu l'histoire de Joseph j'ai lu l'histoire de Daniel j'ai lu beaucoup d'histoires et à partir de là chaque fois que je finissais de lire un verset biblique ou un chapitre je regagnais les forces je regagnais les forces et moi je demande à Dieu tu m'as dit de croire et je verrai ta gloire je vais te donner toute ma vie si tu me sors d'ici je ferai ton oeuvre quelle est ton oeuvre rassembler les enfants des Côtes d'Ivoire voilà ce que une voix me dit je fais donc cette promesse à Dieu dans le désert c'était mon désert à moi quand je sors de là je ne veux pas inscrire mon nom sur la liste de ceux qui sont ingrats envers Dieu il le sollicite seulement quand il soit en difficulté quand il fait sa part quand il sort de là il l'a oublié je n'ai pas voulu inscrire mon nom sur cette liste ainsi donc je ne vous épargne les détails quand on me libère à la haie j'organise une messe d'action de grâce pour ma reconnaissance envers Dieu et puis après je suis des cours bibliques me voici parti à la haie païen je reviens en Côte d'Ivoire en tant que chrétien catholique confirmé baptisé oui désormais tout ce que je fais je demande à Dieu désormais tout ce que je fais je mets Dieu au centre je pense que j'ai à accomplir et à réaliser la promesse que je lui ai faite pas dans mon désert je le ferai je partirai vers les Ivoiriens je demanderai pardon à ceux que j'ai choqué à ceux qui ne m'ont pas compris hier même ceux qui ne comprennent pas ma campagne actuelle de paix j'irai vers eux pour leur parler aussi c'est rassembler que nous pouvons aller de l'avant M. Blégoudé revenons à votre détention à la haie vous l'avez dit juste avant vous étiez autorisé à écrire et vous avez tenu un journal de votre détention est-ce que c'était pour vous-même comme une sorte d'hygiène quotidienne pour tenir le coup ou bien est-ce que vous le faisiez dans l'idée de témoigner de ce que vous viviez oui l'espoir de me retrouver de nouveau parmi les Ivoiriens ne m'a jamais quitté même du fond de ma cellule je me disais Dieu il ne ment pas je lui ai demandé en tant qu'orphelin il est le père des orphelins de me sortir de là j'essaie de me sortir de là un jour alors quand je sors de là tout ce que j'ai vécu doit être su un jour doit témoigner pour l'histoire donc vous imaginez chaque année chaque année deux cahiers chaque année deux cahiers deux cahiers par j'ai fait 8 ans à la CPI j'ai 16 cahiers des cahiers de combien de pages donc c'est comme des registres comme des registres c'est au minimum 300 pages par cahier par cahier rempli de la première page à la dernière page au quotidien tous les détails mais vraiment des détails que vous êtes loin d'imaginer je dis bien tous les détails un jour les Ivoiriens découvriront oui bien sûr les Ivoiriens s'interrogèrent en ce moment sur beaucoup de choses quand est-ce que vous voulez sortir ? d'autres dans les ventres mais moi j'ai tout noté je dis bien tout quand souhaitez-vous mettre ça à la connaissance du public ? pour le moment je suis en campagne de paix vous savez c'est tellement des détails que et que je ne veux pas toucher du tout le moment viendra quand j'aurai fini d'apaiser les cœurs des Ivoiriens quand j'aurai constaté et j'aurai estimé avec des indicateurs bien précis que la situation est apaisée en ce moment-là je peux publier le premier livre parce que c'est beaucoup de livres qui seront publiés vous voyez je suis venu beaucoup même se disent oui il est venu il ne critique pas le pouvoir en place et monsieur c'est ce que mon grand-père m'a dit 12 ans après quand vous venez dans un pays vous vous calmez vous essayez de voir qui était blessé hier qui était là hier qui ne l'est plus qu'est-ce qui s'est passé vous faites le point quand on ne maîtrise pas la direction du vent quand on ne maîtrise pas la direction du vent il faut éviter de jouer à la poudre de piment vous comprenez je comprends donc moi j'ai mis mes cahiers là j'ai tout mis et vous verrez même que mon plan d'action de paix est dans un cahier mais tout se déroule sous nos yeux comme si c'était un film que j'avais écrit ah oui alors vous m'avez dit en préparant cette émission que et on le comprend en vous écoutant que cette détention a été une construction c'est ça oui vous pouvez expliquer ça cette détention a été une construction pour moi d'abord parce que la plus grande richesse que j'avais c'était le temps le temps pour me regarder moi-même le temps pour mettre en apposition ce qu'on a appris dans l'amphithéâtre et la pratique de la vie politique le temps pour évaluer les amitiés ou les supposés amitiés j'ai compris là dans cette prison que quand vous êtes au sommet vos amis vous voient et quand vous êtes dans la vallée vous voyez vos amis et vous voyez vos vrais amis je fais le tout de tout cela et cette prison m'a beaucoup construit cette prison m'a montré l'importance du pardon même quand vous êtes la victime il faut demander pardon parce que dans cette prison j'ai beaucoup lu Mandela qui a dit que même l'ennemi quand vous avez la possibilité de l'écraser ne l'écrasez pas tendez-lui la main soulevez-le vous aurez gagné un ami c'est ce que j'ai appris cette prison m'a aussi appris s'il vous plaît c'est qu'il faut être capable d'attendre pendant longtemps le fruit d'un arbre qu'on a planté la patience attendre un passeport pendant deux ans aller sur un site où tout le monde va pour demander un rendez-vous et que votre nom est à chaque fois rejeté écrit à un ambassadeur qui est même votre voisin qui ne vous répond pas du tout être à la haie pendant que tous ceux avec qui vous étiez engagés dans le combat rentrent eux tous en Côte d'Ivoire et que vous êtes le seul à être retenu là et pendant que vous êtes retenu là au lieu de soutien que vous allez recevoir on vous désigne publiquement comme l'adversaire alors que vous êtes attaché vous êtes enchaîné mais c'est d'eux que je parle vous êtes enchaîné vous n'avez aucune possibilité de vous défendre à la limite vous faites pitié on se moquait même de moi mais regarde-le il attend son passeport il n'est même pas garçon il ne peut même pas parler pour réclamer son passeport moi j'étais calme parce que j'avais confiance en Dieu j'ai donc compris ce qu'est la patience et bien que je n'avais pas le passeport déjà été payé sur les réseaux sociaux pour venir me dépeindre l'idée d'un petit menteur qui avait son passeport dans la poche et qui faisait croire au monde entier qu'il n'avait pas son passeport il ment il a son passeport il sait dans quoi il est avec le régime Ouattara j'ai entendu tout ça j'ai vécu tout ça Blégoudé c'est un adversaire on l'attend ici alors que j'étais aux mains de l'adversaire j'ai vécu tout ça quand on sort de là on n'a plus la même démarche à la haie vous étiez vous avez partagé le quotidien du président Laurent Gbagbo on a dit tout à l'heure que vous étiez que vous vous occupiez un peu aussi de lui et bien évidemment vous avez toujours considéré le président Gbagbo comme votre père en politique vous l'appelez papa il l'appelle Atto ça veut dire embêter papa c'est ça néanmoins j'imagine que partager cette intimité ce quotidien dans une détention commune ça crée encore plus de liens ça fortifie encore et je remercie Dieu de m'avoir donné cette opportunité être à côté du président Gbagbo pendant toutes ces années en prison où on n'avait pas d'autre possibilité que de nous parler a été une chance pour moi qu'est-ce qu'il vous a appris il m'a appris à amortir la méchanceté des plus proches même il m'a dit mon fils en politique tu peux regarder en face mais fais attention à celui qui est à côté les coups les plus violents viennent la plupart du temps de là où tu n'espères pas ça je l'ai appris il m'a appris à amortir la moquerie aussi un jour il m'a posé une question si vous faites cette confidence publiquement jeune tu es sûr que tu veux faire la politique c'était un jour où j'étais découragé parce que je venais de prendre le coup de certains camarades tu veux faire la politique j'ai lui dit oui alors prépare-toi pire que ça et ce jour là je vais reçoir un grand enseignement du président Drabot regarde ton objectif tu vas à la chasse d'un éléphant ne te laisse pas distrait par les bourdonnements des mouches Mathilde en 1982 quand le président Drabot veut quitter la Côte d'Ivoire ses propres amis le traitaient d'un petit bourgeois qui fuit là où il était en Côte d'Ivoire et qui veut aller se mettre dans le froid pour se mettre très loin du combat il n'a pas écouté ça il arrive quand il rentre en 1988 ses propres camarades lui disent oui Oufo Bonny l'a acheté c'est une histoire recommencée vous comprenez c'est toujours la même ah oui c'est un vendu parce qu'il avait dit au président Oufo Bonny si je vous ai choqué je vous demande pardon ce n'était pas mon intention et Oufo lui disait lui je savais que quelle que soit la colère de l'oiseau jamais il ne va s'effacer contre l'arbre l'arbre c'était la Côte d'Ivoire le président Drabot est rentré et en 2000 quand il déclare face à la presse les vraies élections auront lieu en 2005 les vraies élections auront lieu en 2005 les mêmes camarades voilà un bété qui a vendu la lutte à son frère de l'ouest Gaïrobè mais en octobre 2000 le président Drabot Lorrain est venu du président du Côte d'Ivoire il a hâté son objectif de devenir président malgré toutes les critiques malgré les mensonges malgré tout ce dont on lui traitait mon fils j'étais le fils d'un policier d'un pauvre policier j'avais du mal à manger avec ma soeur je n'ai hérité de personne je me suis construit moi-même apprends à te construire comme le fleuve apprends à faire ton propre lit monsieur voilà ce qui me guide voici les enseignements que j'ai reçus et ce qui me guide et ça je pense que c'est fort je demande comment construire un parti politique comment quand on n'a pas l'argent on peut construire un parti politique ça il me l'a aussi expliqué je garde ça pour moi ça au moins c'est ma petite vous en parlez avec beaucoup de chaleur pourtant aujourd'hui la rupture entre vous deux semble consommée et on a l'impression et les Ivoiriens se demandent même si vous n'avez jamais voulu critiquer publiquement le président Laurent Gbagbo pourquoi cette rupture s'est produite semble-t-il semble-t-il au moment de votre libération qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi il ne veut pas vous dire ? il n'y a aucune rupture entre le président Gbagbo et moi il n'y a quoi alors ? vous parlez des ruptures parce que vous avez un regard humain oui mais c'est de l'humain dont vous parliez tout à l'heure les idées les idées dont je viens de vous parler les idées de la gauche sont encore à moi et ces idées sont dans le président Gbagbo c'est ça qui est le plus important pour moi tout le reste fait partie des résidus émotionnels de la crise qu'il faut savoir gérer ces moments-là il faut savoir les gérer pour ne pas qu'un seul mot ou un seul acte de plus puisse effectivement arriver à ce que vous appelez la rupture pour le moment il n'y a pas de rupture il y a un froid il y a une pause une pause une pause je pense que mais elle est due à quoi cette pause ? je ne peux pas l'expliquer et je ne veux pas en parler je ne veux pas en parler on va respecter ça alors il n'y a pas de problème je ne veux pas en parler j'ai demandé pardon publiquement au président Gbagbo même si je l'ai choqué même si j'ai posé un acte en tant qu'enfant en tant que son fils qui l'a choqué sur ce plateau encore je lui demande pardon mais on ne m'a jamais dit ce que j'ai fait de mal jamais mais pour cela ça ne peut pas me pousser moi Charles Blegoudé à à à à diaboliser le président Gbagbo à le dénigrer je ne peux pas le faire le faire c'est ça c'est de me régner moi-même je suis Gbagbo dans la peau c'est ce que je suis j'ai payé cher pour ça à ces pays j'ai payé toute ma jeunesse pour ça je ne peux pas me régner je dis aucune amertume ne peut m'emmener à régner mes propres valeurs pour le reste j'ai décidé de suivre mon chemin j'ai décidé de me construire moi-même c'est ce que je fais très bien alors on va tourner notre regard un petit peu vers le futur vers l'avenir pour parler de de l'avenir déjà proche parce que le scrutin présidentiel est dans deux ans en 2025 comment vous voyez arriver comment vous envisagez qu'il se déroule les acteurs présents etc est-ce que vous vous dites que aujourd'hui par exemple monsieur Ouattara monsieur Gbagbo devrait se présenter au suffrage des électeurs ivoiriens ou au contraire devrait laisser la place à une autre génération une élection présidentielle est un rendez-vous entre une personnalité et le peuple se présenter à une élection présidentielle pour vouloir diriger 28 millions d'ivoiriens est un acte d'engagement personnel ce n'est pas à moi de dire qui va se présenter qui ne va pas se présenter il y a d'abord la loi ensuite il y a la décision personnelle celui qui estime qu'il peut diriger la Côte d'Ivoire en 2025 se présentera en ce qui me concerne je m'organise je m'organise avec ma génération je m'organise et avec les gens de mon parti je m'organise et avec d'autres personnalités qui sont en dehors de mon parti que vous ne connaissez même pas que vous êtes loin d'imaginer est-ce que pour 2025 pour 2030 ce sont des dates ça ce sont des chiffres ça il y a ce que vous choisissez et il y a ce que la circonstance de la vie vous impose nous sommes en 2023 mais sachez que je m'organise donc la détention qui vous a aussi amené à réfléchir à la manière de vous projeter vers l'avenir a affermi votre ambition de gouverner un jour ce pays oui je le dis avec conviction et avec fermeté ma détention à la CPI a raffermi ma conviction et mon ambition de diriger la Côte d'Ivoire un jour j'estime qu'elle peut être dirigée autrement mais vous pouvez vous organiser dès la prochaine échéance vous essayez de vous organiser pour que ce soit le plus tôt possible non je ne me pose pas je ne me pose pas un calendrier mais c'est une conviction c'est une conviction de ce qu'un jour je me sens capable de diriger ce pays parce que je veux proposer autre chose regardez regardez avant de venir sur ce plateau j'essayais de parcourir un peu les médias sociaux où on parle de la cherté de la vie principalement c'est que nous consommons nous tous ici c'est le riz en Côte d'Ivoire je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui pourquoi alors que le riz pousse du sud au nord de la Côte d'Ivoire que nous avons une bonne pluviométrie un sol fertile des bras valides mais aussi nous avons des ingénieurs pour mécaniser notre culture de riz la Côte d'Ivoire importe encore la moitié de ce qu'elle consomme 2600 mille tonnes 2 millions 600 mille tonnes de besoins en consommation de riz la Côte d'Ivoire produit 1 million 3 le manque à gagner c'est 1 million 300 mille tonnes que nous importons pourquoi ? il n'y a pas de parcelles il n'y a pas de pluviométrie l'Inde d'où nous importons plus de 550 mille tonnes a quoi de plus que la Côte d'Ivoire ? ça je ne comprends pas deuxièmement l'éducation nationale j'estime que il faut réinventer notre système éducatif pour essayer de l'adapter aux besoins actuels de notre société parce que l'école d'hier avait d'autres objectifs aujourd'hui c'est différent il faut revoir tout cela je peux dire plus bien sûr mais je préfère m'arrêter là et vous dire que quand je regarde même la mentalité parce que quel que soit les milliards que vous mettez dans la main d'un Ivoirien si vous ne lui avez pas appris à les utiliser convenablement vous perdez votre temps c'est de l'argent que vous jetez à la fenêtre quelle vision avez-vous du pays et qu'est-ce que vous pensez que vous vous pouvez lui apporter la Côte d'Ivoire souffre au-delà de tout ce que je viens d'évoquer le vrai mal de la Côte d'Ivoire c'est la mentalité que vous qualifieriez comment la mentalité de ce que j'allais qualifier du tutorat la mentalité de l'assister celui à qui on doit toujours celui à qui on doit toujours donner non rien ne se donne tout ça tiers il faut former des champions il faut former ceux qui doivent gagner il faut former ceux qui doivent comprendre que nous vivons un monde de concurrence où on ne paye plus le monde pauvre un monde qui ne retient que le meilleur la richesse on la crée on ne va pas chez papa des incurs 50 ans ils voient même leurs petits frères parce qu'ils sont riches oui c'est mon papa oui c'est ma maman c'est du faux tout ça il faut apprendre aux Ivoiriens à travailler et à l'offron et à comprendre que dans quelques domaines qu'ils soient ils sont les ambassadeurs de leur pays on a des ingénieurs pourquoi on avait à aller acheter des caches néochine on produit le coton non ? on a des écoles d'ingénieurs ça sert à quoi ? on a des médecins ici pourquoi chaque fois qu'on est malade on doit être évacué ailleurs en Europe ? pourquoi la Côte d'Ivoire n'arrive pas à se doter des structures sanitaires les meilleures en Afrique de l'Ouest ? moi j'ai une haute idée de mon pays moi je pense qu'on peut le faire quelles conditions faudrait-il réunir pour que vous soyez justement en situation de vous porter candidat à votre avis ? la condition que je dois réunir ? non les conditions générales à quelles conditions tout cela pourrait se passer ? vous parlez en fonction de la loi ou autre chose ? je sais que vous avez conditions politiques ? mais politiquement d'abord il faut se croire à soi-même capable réunir une équipe au-dessus de vous une équipe d'espères qui peuvent implémenter la vision que vous portez pour que vous puissiez marquer votre passage je dis bien marquer en lettres d'or sur des pages d'honneur votre passage à la tête de l'État c'est cela ne pas s'attaquer à tout mais s'attaquer à l'essentiel on dit vous voulez vous dire passer là avec son équipe je pense que c'est à cela que je travaille avec des amis dans plusieurs domaines dans l'économie avec des amis dans l'agriculture avec des amis l'éducation nationale avec des amis comment combattre la corruption avec nous travaillons à tout cela en prenant en compte l'existant que nous saluons mais jusqu'à ses limites pour que nous on puisse envoyer une plus-value c'est à cela que nous travaillons et puis sur le plan légal je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion vous êtes toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire et à 10 ans de privation de vos droits civiques donc à ce titre vous êtes toujours exclu de la liste électorale d'abord est-ce que vous pensez que votre réintégration sur cette liste et la récupération de vos droits soit possible à court terme et est-ce que cela passera forcément par une discussion avec les autorités c'est ce que j'ai toujours dit même quand tout récemment en mai dernier la liste électorale a été publiée et que je n'étais pas sur la liste j'ai tout de suite réuni mes partisans je leur ai dit c'est une condamnation politique elle aura une solution politique pour qu'on ait besoin de s'agiter tôt ou tard nous allons discuter et puis nous allons trouver une solution politique il ne faut pas priver la Côte d'Ivoire de ce qu'elle peut avoir comme intelligence aujourd'hui nous sommes en train d'assister à la sortie de la scène politique d'une génération et à la montée d'une autre génération il ne faut pas qu'on me prive moi aussi de compétit je veux compétit il ne faut pas qu'on me prive de compétit j'ai des choses à proposer à mon pays il ne faut pas qu'on me prive que je puisse les proposer j'ai un changement à apporter en Côte d'Ivoire il ne faut pas qu'on me prive de cela j'ai une autre manière de voir la politique il ne faut pas qu'on puisse priver la Côte d'Ivoire de cela oui je souhaite un jour diriger mon pays je souhaite que des décisions politiques ne m'en plévent pas mais le temps est mon ami le temps est mon ami en attendant qu'est-ce que vous vous assigniez alors comme tâche en attendant au moment où je vous parle je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour appeler les évolants à l'apaisement parce que demain je vais un pays apaisé deuxièmement nous préparons le congrès du COGEP qui a lieu quand ? le 24, 25 et 26 novembre le 26 novembre coïncide effectivement avec ma date de retour donc ce sera célébré aussi mais nous allons restructurer notre parti parce que je n'étais pas là les camarades se sont organisés pour se battre pour mon retour maintenant que cet objectif est atteint nous allons passer à autre chose et donc nous allons nous organiser nous allons nous restructurer pour pouvoir être à la hauteur des attentes des Ivoiriens on a le sentiment que cette tournée dans le pays cette réflexion que vous avez faite sur vous-même et sur la Côte d'Ivoire vous a libéré de la tutelle de votre mentor ou de quiconque et vous permet de prendre votre envol pour vous-même même le condom ombilical qui vous dit à votre propre mère biologique tôt ou tard il faut le couper il ne faut pas le couper trop tôt il ne faut pas non plus le couper trop tard mais tôt ou tard on le coupe cela ne vous sépare pas de votre mère cela ne veut pas dire que ce n'est pas votre mère mais à un moment donné l'homme cherche à se réaliser et moi je suis très content de ce que je vis je suis vraiment très content de ce que je vis je vais vers les Ivoiriens je leur parle ils me parlent et puis c'est ça aussi la vie politique pouvoir écouter l'autre pouvoir écouter ce que vous voulez diriger un jour savoir leurs besoins savoir leur psychologie savoir dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui je peux le dire je connais la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire me connaît merci merci monsieur Charles Blégoudet d'avoir accordé ce long entretien à cette info merci d'avoir accepté de fendre l'armure comme on dit et de vous ouvrir devant les caméras de cette info merci de votre attention à la prochaine fois je vous remercie de la Côte d'Ivoire je vous remercie de la Côte d'Ivoire